L'histoire du Canada français, le Québec duplessiste, 1936-1959 Le premier ministre Maurice Duplessis a tellement marqué la société québécoise qu'on peut apposer son nom à une période de l'histoire. Le duplessisme fut une phase de transition entre le Québec rural et catholique de la première moitié du XXe siècle et le Québec urbanisé et déchristianisé de la seconde moitié du siècle. Duplessis a su concilier le progrès matériel et les traditions culturelles du Canada français. Mais cet équilibre était péricaire. Le Québec duplessiste était une société catholique libérale qui s'acheminait déjà vers la Révolution tranquille. Le duplessisme est qualifié de grande noirceur par la gauche et d'âge d'or par la droite. L'historiographie approuve le nationalisme et la gestion économique de Duplessis, mais elle hésite à réhabiliter son catholicisme, surtout dans le domaine de l'éducation, car cela reviendrait à condamner l'esprit de la Révolution tranquille. Notons que la série télévisée Duplessis, réalisée par Denis Arcand en 1978, a redoré l'image de l'ancien premier ministre dans la mémoire collective. En fait, Maurice Duplessis était un homme de son temps. On l'a excessivement dénigré ou adulé après sa mort. Mais de son vivant, il était un politicien normal, comparable au premier ministre Ernest Manning en Alberta, William Bennett en Colombie-Britannique et Angus MacDonald en Nouvelle-Écosse. Il y avait aux États-Unis plusieurs gouverneurs du même style dans les années 1950, des politiciens populistes qui associaient le capitalisme, la religion, la vie rurale et l'autonomie locale. Ils dénonçaient eux aussi le centralisme et le socialisme de l'État fédéral américain. L'Union nationale de Maurice Duplessis a remporté cinq élections provinciales en 1936 et de 1944 à 1956. Les libéraux d'Adélard Godbout ont repris le pouvoir de 1939 à 1944. Après la mort de Duplessis en 1959, Paul Sauvé et Antonio Barrette ont successivement dirigé l'Union nationale, mais les libéraux de Jean Lesage ont gagné les élections de 1960. Au niveau fédéral, les Québécois restaient fidèles aux libéraux. William Lyon Mackenzie King a été premier ministre de 1935 à 1948 et Louis Saint-Laurent de 1948 à 1957. Les conservateurs de John D. Fennbaker ont été au pouvoir de 1957 à 1963. La victoire de Duplessis en 1936 s'explique en grande partie par la crise économique qui frappait tout le monde occidental depuis 1929. Le juge dit noir du 24 octobre 1929, la valeur des actions de toutes les grandes compagnies s'est subitement effondrée à la bourse de New York. Le crash boursier a provoqué une dépression économique. Le produit intérieur brut des États-Unis et du Canada a chuté de 30 %. Le taux de chômage oscillait entre 20 et 30 %. Les chômeurs étaient dans la misère puisqu'il n'y avait aucune assurance sociale à cette époque. Les gouvernements se contentaient d'équilibrer leur budget et de réduire les taxes en espérant que l'économie reprenne d'elle-même. Mais la crise perdurait. On s'est finalement résolu à prendre des mesures plus ou moins improvisées. Le programme fédéral de secours direct distribuait aux chômeurs des bons pour acheter de la nourriture, des vêtements et du combustible à chauffage. Les provinces ont organisé des travaux publics urbains, routes, aqueducs, parcs, pour engager des pères de famille, mais à salaire réduit. Les jeunes chômeurs célibataires étaient envoyés dans des camps de travail en région éloignée pour éviter qu'ils ne soient recrutés par les communistes. Le retour à la terre semblait être une solution. Personne ne mourrait de faim à la campagne. En 1934, le ministre provincial de la colonisation, Iréné Vautrin, a lancé un vaste programme de défrichement de l'Abitibi, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Les conons venaient de Montréal et ils n'avaient aucune expérience agricole. La moitié se sont découragés et ils sont revenus en ville. Mais ceux qui ont persévéré ont accompli un travail remarquable. Dans l'après-guerre, on a ridiculisé la politique de retour à la terre. Le discours agriculturiste semblait illustrer le caractère rétrograde du nationalisme canadien-français. Le Québec voulait tourner le dos à la modernité. Mais l'on oublie de mentionner que le plan Vautrin s'inscrivait dans le cadre du plan Gordon, le programme fédéral de colonisation. En fait, l'idée du retour à la terre était aussi populaire au Canada anglais qu'au Québec et même aux États-Unis. La crise économique de 1929 a discrédité le capitalisme sauvage. On réclamait l'intervention de l'État pour rétablir la prospérité et la justice sociale. Le Parti communiste du Canada, dirigé par Tim Buck, prônait l'abolition de la propriété privée et l'établissement de la dictature du prolétariat comme dans la Russie stalinienne. Le Parti national social chrétien d'Adrien Arcand s'inspirait de l'Allemagne nazie pour promouvoir un dirigisme économique appelé corporatisme d'État. Les communistes et les fascistes étaient marginaux. Ils faisaient beaucoup de bruit, mais ils n'avaient aucun poids politique. Les socialistes modérés de la coopérative Commonwealth Federation, la CCF, avaient plus de succès. Ils voulaient nationaliser les industries stratégiques, planifier le développement économique et créer des assurances sociales. Mais ils acceptaient la démocratie parlementaire et la propriété privée. La CCF a remporté les élections provinciales de la Saskatchewan en 1944. Ce mouvement s'est rebaptisé Nouveau parti démocratique en 1960. Le Crédit social se réclamait de l'économiste écossais C.H. Douglas. Les créditistes pensaient que la crise économique provenait d'un déséquilibre entre la masse monétaire et la production industrielle. Le gouvernement n'avait qu'à imprimer et à distribuer plus d'argent sous forme de crédit social pour relancer l'économie. Les partis créditistes ont eu beaucoup de succès dans l'Ouest canadien parce qu'ils tenaient un discours agrarien et religieux. Le pasteur évangélique William Aberhart, surnommé Bibble Bill, devint premier ministre de l'Alberta en 1935. Au Québec, le Crédit social était lié à un mouvement catholique intégriste, les pèlerins de Saint-Michel, surnommé Béret-Blanc. Louis-Evin était leur théoricien et Gilbert Côté-Mercier leur organisatrice. La doctrine sociale de l'Église était l'idéologie prépondérante dans le Québec très catholique des années 1930. Les encycliques pontificales condamnaient le libéralisme, le communisme et le fascisme. L'Église voulait restaurer les anciennes corporations de métiers pour supprimer la lutte des classes et réglementer l'économie pour assurer à tous un bien-être minimum. Elle approuvait l'intervention de l'État à titre subsidiaire pour soutenir les structures sociales naturelles comme la famille, la profession et la communauté locale. En 1933, les Jésuites du Québec ont publié un programme de restauration sociale qui prônait le corporatisme, le coopérativisme, la colonisation, l'achat chez nous, les lois sociales comme le salaire minimum, le syndicalisme catholique et la nationalisation de l'hydroélectricité. Aux élections de 1936, tous les partis politiques québécois prétendaient s'inspirer de ce programme. Le capitalisme s'est finalement réformé lui-même sous l'influence de l'économiste britannique John Maynard Keynes. D'après lui, l'État devait investir massivement dans des travaux publics pour relancer l'économie en temps de crise. Mais en temps de prospérité, l'État devait accumuler des surplus budgétaires en prévision de la prochaine crise. Selon Keynes, le capitalisme était supérieur au socialisme pour créer de la richesse. Mais il fallait atténuer les injustices du capitalisme par des programmes de sécurité sociale. Le New Deal du président américain, Franklin Delano Roosevelt, s'inspirait du keynésianisme. Les grands travaux publics ont réduit le chômage entre 1933 et 1936, mais la récession reprendra de plus belle dès 1937. Les États-Unis et le Canada ne sortiront finalement de la crise qu'à la faveur de la Seconde Guerre mondiale grâce aux industries d'armement. Le keynésianisme ne sera véritablement appliqué qu'après la guerre, dans le contexte de la prospérité économique des Trente Glorieuses, de 1945 à 1975. C'est ce que l'on appelle l'État-providence. Maurice Duplessis est né à Trois-Rivières en 1890. Son père, Néry Duplessis, a été député conservateur à Québec de 1886 à 1900, maire de Trois-Rivières en 1904-1905 et juge à la Cour supérieure de 1914 à 1926. Sa mère, Berte Genet, était une sainte femme, selon son témoignage. Le petit Maurice a donc grandi dans une famille résolument bleue et catholique. À l'âge de 7 ans, il se cachait sous l'escalier de la maison pour écouter les discussions politiques de son père avec ses amis. Maurice Duplessis a été pensionnaire au Collège Notre-Dame de Mont-Royal. Il s'est lié d'amitié avec le célèbre frère André du Mont-Royal. Il a payé de sa poche le cercueil du frère André en 1937. Duplessis a étudié le droit à la succursale montréalaise de l'Université Laval. La clientèle de son bureau d'avocat à Trois-Rivières était surtout formée de petites gens, notamment des accidentés du travail. Duplessis n'était pas riche. Il possédait une maison modeste à Trois-Rivières et il louait une suite au château Frontenac à Québec. En dehors de la politique, Duplessis avait quatre passions. La peinture, l'opéra, les biographies historiques et le baseball. Sa riche collection de tableaux contenait des Krigoff et des Renoirs. Elle se trouve maintenant au Musée des beaux-arts de Québec. Duplessis ne prenait qu'une semaine de vacances par année. Il se rendait aux États-Unis pour assister à la série mondiale de baseball. Sur les tribunes, il se donnait un style populiste, mais en réalité c'était un homme de grande culture, voire une sorte d'aristocrate. Maurice Duplessis a été élu député conservateur de Trois-Rivières en 1927. Après son premier discours à l'Assemblée législative, le premier ministre libéral, Louis-Alexandre Tachereau, a dit « Surveillez ce jeune homme, il ira loin ». Aux élections de 1931, le Parti conservateur du Québec était dirigé par le maire de Montréal, Camélien Houde. Les libéraux ont été réélus sans difficulté, malgré la crise économique. Houde tenait un discours travailliste qui détenait dans une formation traditionnelle et bourgeoise comme le Parti conservateur. En 1933, Duplessis l'a remplacé comme chef du PCTQ. Une scission s'est produite au sein du Parti libéral en 1934. Les jeunes libéraux en avaient assez de la vieille clique et des vieilles idées de Tachereau. Sous la direction de Paul Gouin, le fils de l'ancien premier ministre libéral Lomère Gouin, ils ont fondé l'Action libérale nationale, l'ALN. Le programme de l'ALN s'inspirait de la doctrine sociale de l'Église et du nationalisme grouxien. Il était d'avant-garde, il proposait de nationaliser l'hydroélectricité, d'interdire les caisses électorales secrètes et de créer un régime d'assurance maladie. Aux élections de 1935, le PCQ et l'ALN ont fait une alliance pour ne présenter qu'un seul candidat de l'opposition dans chacun des comtés. Les libéraux ont été réélus, mais de justesse. L'année suivante, Duplessis s'est servi du comité des comptes publics pour dévoiler quelques scandales. Tachereau a démissionné. Le jeune et talentueux ministre de l'Agriculture, Adélar Godbout, lui a succédé. Mais le Parti libéral était trop discrédité pour remonter la pente. L'ALN et le PCQ se sont fusionnés en un seul parti, nommé Union nationale. Duplessis s'est facilement imposé comme chef, car c'était un politicien plus habile que Gouin. L'Union nationale a remporté les élections du 17 août 1936. Un vent d'espoir soufflait sur le Québec. Le gouvernement unioniste a été très actif. Il a créé l'Office du crédit agricole, l'Office d'électrification rurale, l'Office de municipalisation de l'électricité, le ministère de la Santé, l'aide aux mères nécessiteuses et la loi du salaire raisonnable. Il a introduit au Québec le programme fédéral de pension de vieillesse. Il a accordé aux accidentés du travail le libre choix de leur médecin. Il a interdit au ministre d'être membre du conseil d'administration d'une compagnie privée. Il a établi la primauté du texte français des lois provinciales. Il a adopté la loi sur Radio-Québec pour contrer l'influence de Radio-Canada. Mais le poste de Radio-Provincial ne sera finalement pas créé. Il a adopté la loi du cadenas pour réprimer la propagande communiste. Toutefois, Duplessis n'a pas tenu sa promesse de nationaliser l'hydroélectricité. Il a écarté de son cabinet le Dr Philippe Hamel, un membre de la Hélène, qui militait depuis des années en faveur de la nationalisation. Duplessis soutenait que la province n'avait pas les moyens financiers d'acheter les compagnies d'électricité, ce qui était sans doute vrai dans le contexte de la crise économique. Il a néanmoins obtenu des baisses de tarifs pour les consommateurs. Maurice Duplessis est opposé au rapport de la commission d'enquête Raouel-Sérois qui recommandait au gouvernement fédéral d'envahir les champs de juridiction provinciales pour instaurer un état-providence dans une optique keynésienne. Le rapport proposait de créer un programme fédéral d'assurance chômage. Mais les assurances relèvent des provinces car elles se rattachent aux droits civils. La première loi de l'assurance chômage a d'ailleurs été jugée inconstitutionnelle par le Conseil privé de Londres. Duplessis défendait l'autonomie provinciale en invoquant l'esprit de la Constitution de 1867. Le premier ministre se présentait comme un défenseur de la religion catholique. Il fit accrocher un crucifix à l'Assemblée législative. Lors du Congrès eucharistique de Québec en 1938, il offrait au cardinal Villeneuve un anneau en signe d'alliance entre l'Église et l'État. Certains journaux canadiens-anglais ont qualifié Duplessis de « dictateur clérico-fasciste ». Mais au Québec, personne n'a critiqué ce geste symbolique. Notons que dans sa vie privée, Duplessis était un catholique sincère et pieux. Mais le premier ministre avait quelques faiblesses. Il consommait trop d'alcool et il gérait mal les finances publiques. Le budget était déficitaire. Plusieurs ministres ont démissionné. Quelques scandales ont éclaboussé son gouvernement. La tradition du patronage se poursuivait. Le 3 septembre 1939, l'Angleterre a déclaré la guerre à l'Allemagne. Le Canada a suivi, mais sept jours plus tard, pour montrer qu'il était maintenant un pays souverain. Ottawa a proclamé la loi des mesures de guerre qui accordait les pleins pouvoirs au premier ministre du Canada. Les provinces n'avaient plus le droit d'empointer de l'argent à l'étranger sans la permission du fédéral. Duplessis a voulu surprendre les libéraux en déclenchant des élections anticipées. Il demandait un nouveau mandat pour défendre l'autonomie provinciale et pour préserver les Canadiens français de la conscription. Ernest Lapointe, le lieutenant québécois du premier ministre King, est intervenu dans la campagne. Lapointe se présentait comme le véritable rempart des Canadiens français contre la conscription. « C'est à Ottawa, disait-il, et non à Québec, que ça se décidera. » Et Lapointe menaçait de démissionner si Duplessis était réélu. « Le Québec ne devait pas rester sous le joug de l'union nazionale, a-t-il dit dans un discours. » De son côté, Duplessis invoquait l'esprit de 1837. Il y avait des excès oratoires de part et d'autre. Les libéraux d'Adélard Godbout ont repris le pouvoir. L'intervention de Lapointe n'a sûrement pas été décisée. Le gouvernement Duplessis avait été un peu chaotique. Le Parti libéral avait tout simplement reconquis son électorat naturel. L'Union nationale obtenait le même résultat que l'ancien Parti conservateur. Le mécontentement de 1936 s'était évanoui et le Québec revenait à la normale, une province teinte en rouge. On présente parfois Adélard Godbout comme un précurseur de la Révolution tranquille. C'est un peu excessif. Godbout était un bon catholique qui n'aurait sans doute pas approuvé la laïcisation du système d'éducation. Il avait fait deux années de grands séminaires avant de renoncer à la prêtrise pour des raisons de santé. Il a ensuite étudié l'agronomie aux États-Unis. Toutefois, il est vrai que son gouvernement a pris certaines mesures progressistes. Adélard Godbout a accordé le suffrage féminin en 1940. Les femmes avaient obtenu le droit de vote au fédéral et dans les provinces anglaises en 1918, mais elles ne pouvaient toujours pas voter aux élections provinciales québécoises. Godbout était personnellement contre le suffrage féminin. Mais le Congrès libéral de 1938 avait inclus cette réforme dans son programme, sous la pression d'Ernest Lapointe, qui voulait être bien vu au Canada anglais parce qu'il aspirait à succéder à William Lyon Mackenzie King. Le cardinal archevêque de Québec, Roderick Villeneuve, s'opposait au suffrage féminin parce qu'il portait atteinte au principe de l'autorité du père de famille. Godbout aurait alors dit à Villeneuve qu'il démissionnerait pour ne pas avoir à choisir entre la volonté de l'Église et celle de son parti. Il laissa entendre que le très anticlérical Thédé Bouchard pourrait le remplacer. Le cardinal Villeneuve n'a sûrement pas cru à cette menace, mais il a néanmoins cessé de s'opposer publiquement au suffrage féminin. Il est possible que le nonce apostolique d'Ottawa ait demandé aux évêques du Québec d'abandonner ce combat pour éviter que l'Église catholique ne soit trop mal vue au Canada anglais. En 1943, Godbout a imposé l'école obligatoire jusqu'à 14 ans. L'Église estimait que le principe de l'État éducateur menaçait l'autorité des parents sur les enfants, mais les évêques n'ont pas manifesté d'opposition. Il faut dire que le pape Pie XII venait d'imposer l'école obligatoire aux enfants qui vivaient dans la cité du Vatican. En 1944, Godbout a créé Hydro-Québec en nationalisant la Montreal Light, Heat & Power Corporation. Mais ce n'était pas par nationalisme. On reprochait surtout à cette compagnie d'imposer des tarifs trop élevés. La Chamouinigan Water & Power Corporation, qui produisait 80 % de l'électricité au Québec, ne sera nationalisée qu'en 1963. Mais Adélar Godbout a commis quatre erreurs. En 1940, il a consenti à amender la Constitution canadienne pour que l'État fédéral puisse créer un programme national d'assurance chômage. Le Québec perdait la possibilité de gérer, en fonction de ses priorités économiques, les milliards de dollars qui s'accumulent dans le fonds d'assurance chômage. En 1941, il a approuvé la construction de la voie maritime du Saint-Laurent, qui a réduit considérablement l'activité du port de Montréal. En 1942, il est resté neutre lors du plébiscite sur la conscription, se mettant ainsi à dos les quelques 90 % de Canadiens français qui s'opposaient à la conscription. Un jour, il a dit, « Si le premier ministre du Canada me le demandait, j'irais cirer les bottes des soldats canadiens en Angleterre. » Cette malheureuse phrase lui a collé à la peau. Duplessis s'amusait à traiter Godbout de « si rare de bottes du fédéral ». Adélor Gobeux était un homme d'envergure, mais son nationalisme était canadien d'abord et québécois ensuite. Pour Duplessis, c'était le contraire. Or, les Canadiens français commençaient à s'identifier au Québec bien plus qu'à l'ensemble du Canada. Le Canada a joué dans la Seconde Guerre mondiale un rôle beaucoup plus important que dans la première. Les forces canadiennes ont compté un million de militaires sur une population de 12 millions d'habitants. Elle n'était plus une simple annexe de l'armée britannique comme en 14-18. La guerre a relancé l'économie. Le chômage a disparu et les salaires ont doublé sans qu'il n'y ait d'inflation. Le Canada s'est lourdement endetté, mais la prospérité d'après-guerre permettra de bien gérer la dette. Près de 30 % du produit intérieur brut était consacré à l'effort de guerre. Les usines d'armement employaient des femmes pendant que les hommes servaient sous les drapeaux. La guerre a favorisé le féminisme. L'économie était dirigée par l'État, comme dans un pays socialiste. Les Canadiens recevaient des bons de rationnement, mais ils n'en souffraient pas trop puisqu'il n'y avait pas véritablement de pénurie. Au fond, les gens étaient heureux que la guerre ait ramené la prospérité. Le nombre relativement réduit de soldats canadiens qui mouraient au front ne leur paraissait pas être un prix excessif à payer, d'autant plus qu'ils étaient presque tous volontaires. La Seconde Guerre mondiale a été un malheur pour l'Europe, mais une bénédiction pour l'Amérique du Nord. En 1939, le Canada avait une armée aussi animique qu'en 1914, mais le chômage a facilité le recrutement. L'armée refusait même des volontaires. Un corps expéditionnaire canadien est arrivé en Angleterre au début de 1940, mais la France a été vaincue avant qu'il ne soit déployé sur le continent. Les troupes canadiennes sont donc restées en Angleterre à s'entraîner pendant 3 ou 4 ans. Lorsqu'elles sont débarquées en Italie en 1943 et en France en 1944, elles formaient une armée hautement professionnelle. En décembre 1941, une petite garnison canadienne a défendu héroïquement la colonie britannique de Hong Kong contre l'invasion japonaise. Elle n'avait aucune chance. Sur les 783 soldats, 290 sont morts au combat et 264 dans les horribles camps de prisonniers de guerre du Japon. Les 229 survivants ont eu de graves séquelles physiques et psychologiques. Le 19 août 1942, les Canadiens ont fait un raid sur la ville portuaire française de Dieppe. Ce fut un échec lamentable. Environ 3 000 des 5 000 soldats canadiens ont été tués, blessés ou faits prisonniers. Un régiment canadien français a participé à l'opération, les fusillés Mont-Royal. Son commandant, le lieutenant-colonel de l'Arménaud, s'est comporté en héros. Il est resté au combat malgré ses cinq blessures. On a dit que l'opération de Dieppe était une expérience qui avait servi à mieux préparer le débarquement de Normandie en 1944. Mais la question reste controversée. La Marine royale canadienne a défendu les convois d'approvisionnement de l'Angleterre contre les sous-marins allemands durant toute la guerre. La bataille du golfe du Saint-Laurent, à l'été 1942, s'inscrit dans le cadre de la bataille de l'Atlantique. Les hubos allemands l'ont remporté. Pendant un certain temps, les navires alliés ne partiront plus des ports de Mont-Royal et de Québec. Ils partiront de la côte atlantique des États-Unis. Mais l'année suivante, la Marine canadienne a repris le contrôle du golfe du Saint-Laurent. Soulignons le courage des marins civils qui travaillaient sur les cargos, qui risquaient d'être coulés à tout moment. L'armée canadienne a participé à la campagne d'Italie de 1943 à 1945. Le Royal 22e Régiment, commandé par le lieutenant-colonel Jean-Victor Allard, s'est notamment illustré à la bataille d'Ortona. Les Canadiens ont participé au débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Le régiment de la Chaudière a été la première unité à fouler le sol français. Les Canadiens ont pris la ville de Caen après de durs combats. Les fusillés Mont-Royal du lieutenant-colonel Jacques d'Extrase ont pu venger le massacre de Dieppe. Le régiment de Maisonneuve faisait également partie des trois unités francophones qui ont contribué à libérer la France et la Belgique de l'occupation allemande. Le 22e Régiment les a rejoints en janvier 1945. Les Britanniques n'avaient pas encore compris que le Canada était devenu un pays souverain. Il considérait que l'indépendance des Dominions ne s'étendait pas aux questions militaires. En 1940, le Canada et les États-Unis ont signé le traité d'Oxdenburg sur la défense de l'Amérique du Nord. La Grande-Bretagne était offusquée de ne pas avoir été invitée aux discussions. L'État-major britannique continuait à considérer les Canadiens comme des auxiliaires coloniaux. Le général canadien Andrew McNaughton défendait l'autonomie de l'armée canadienne contre le commandant en chef britannique, le général Bernard Montgomery. En juillet 1943, il démissionna pour protester contre le fait qu'un communiqué de l'État-major allié avait présenté une victoire de l'armée canadienne en Italie comme une victoire des forces britanniques. McNaughton était populaire au Canada et même au Québec parce qu'il s'opposait à la conscription. King l'a nommé ministre de la Défense. Les tensions canado-britanniques ont été réglées par la formation de la première armée canadienne en 1945. L'État-major allié lui confia la mission de libérer les Pays-Bas. Les forces canadiennes ont mené l'opération seule, de manière complètement autonome, sous le commandement du général Harry Creaver. En guise de remerciement, l'ambassade de Hollande fait planter à chaque printemps des tulipes sur la colline parlementaire d'Ottawa. L'aviation royale canadienne a participé au bombardement de l'Allemagne. Aujourd'hui, les historiens remettent en question l'utilité de ces opérations qui visaient parfois des objectifs civils. Certains vont même jusqu'à les qualifier de crimes de guerre. L'armée canadienne ne s'est pas battue contre les Japonais, à l'exception de la bataille d'Hong Kong. Après la capitulation de l'Allemagne, le 8 mai 1945, on projetait d'envoyer des troupes canadiennes sur le front du Pacifique. Mais les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki ont mis fin à la guerre en août 1945. Le centre de recherche de Chalk River en Ontario a contribué au développement de la bombe atomique américaine. Il y avait aussi un laboratoire ultra-secret de recherche nucléaire à l'Université de Montréal. La Seconde Guerre mondiale a causé une seconde crise de la conscription, mais elle fut moins vive qu'en 1917. Aux élections fédérales de 1940, King et Lapointe avaient promis aux Québécois de ne pas imposer la conscription. Ils étaient sans doute sincères et s'attendaient à ce que la drôle de guerre se termine rapidement par un accord diplomatique. Dans leur esprit, l'engagement militaire du Canada serait limité. Mais le conflit s'est transformé en guerre totale. En 1942, Ottawa a décidé de mettre sur pied une grande armée canadienne. Le service militaire était obligatoire depuis 1940, mais les conscrits devaient signer comme volontaires avant d'être envoyés en Europe. Les Canadiens français ne s'opposaient pas à la conscription pour la défense du pays, mais seulement pour le service outre-mer. Le gouvernement fédéral a été plus habile en 1940 qu'en 1917. Après avoir revêtu l'uniforme et suivi leur entraînement, la plupart des conscrits acceptaient de s'engager volontairement pour le service outre-mer. Les soldats du Royal 22e Régiment, par exemple, étaient volontaires à 99 %. L'armée n'a jamais manqué de recrut avant la fin de 1944. L'armée canadienne fonctionnait toujours exclusivement en anglais, à l'exception de quelques régiments d'infanterie. Les Canadiens français n'étaient pas anti-militaristes, mais ils pouvaient difficilement s'identifier à une armée aussi britannique. Ils se demandaient également qu'est-ce que leur pays avait gagné dans ce conflit qui opposait les grandes puissances européennes. Les nationalistes canadiens français auraient aimé que le Canada reste neutre. Duplessis est prononcé publiquement en faveur de la neutralité canadienne, quelques jours après la déclaration de guerre de l'Angleterre à l'Allemagne. Mais il évitera de le répéter après la déclaration de guerre du Canada pour ne pas être accusé de trahison. Le maire de Montréal, Camilien Aude, a été moins prudent. Il a invité ses compatriotes à ne pas se faire enregistrer en vertu de la loi de mobilisation des ressources nationales qui préparait de toute évidence la conscription. Il fut interné au camp de Peterwawa, en Ontario, de 1940 à 1944. L'opinion publique canadienne-anglaise réclamait la conscription pour service outre-mer, d'une part pour démontrer son soutien à l'Angleterre, et d'autre part pour remettre le Québec à sa place, comme en 1917. Le général McNaughton estimait pourtant que le service volontaire répondait suffisamment aux besoins de l'armée. Mais le ministre de la Défense, James Ralston, poussait à la roue. Le premier ministre King était tiraillé entre l'aile anglophone et l'aile francophone de son cabinet. En 1942, King a tenu un plébiscite pancanadien pour être libéré de sa promesse de 1940. C'était inique, car il demandait à tout le Canada de le libérer d'une promesse qu'il avait faite au Québec. Comme on pouvait s'y attendre, les Canadiens anglais ont répondu oui à 80 % et les Canadiens français non à 90 %. Le oui l'a donc emporté à 64 %. Le plébiscite ne réglait pas le problème. Il reflétait seulement le clivage entre les deux nationalités canadiennes. King se sortit temporairement de l'impasse en disant « la conscription si nécessaire, mais pas nécessairement la conscription ». En pratique, environ 13 000 conscrits non volontaires seront envoyés en Europe à la fin de la guerre et seulement 2 500 se retrouveront en première ligne. King a été assez habile pour satisfaire le Canada anglais sans trop déplaire au Québec. Il a perdu quelques ministres et députés québécois. Ernest Lapointe est décédé en 1941. Il n'a donc pas vu le plébiscite de 1942. Mais il se serait probablement opposé à King. Maxime Raymond a quitté le Parti libéral pour fonder le Bloc populaire, un parti nationaliste canadien-français qui n'aura aucun succès. Plusieurs jeunes militants du Bloc populaire deviendront plus tard des figures de proue de la société québécoise. Jean Drapeau, André Laurendeau, Pierre-Éliott Trudeau, Michel Chartrand, Alfred Rouleau. Le vénérable Henri Bourassa sortit de sa retraite pour appuyer le Bloc. Mais les libéraux vont remporter les élections fédérales d'octobre 1945 dans la province de Québec comme dans l'ensemble du Canada. De nos jours, l'attitude des Québécois anticonscriptionnistes est souvent mal comprise. On perçoit maintenant la Seconde Guerre mondiale comme une croisade des démocraties contre la barbarie fasciste. Mais à l'époque, on l'apercevait plutôt comme un conflit classique entre l'impérialisme britannique et l'impérialisme allemand. Les nationalistes canadiens français avaient raison d'affirmer que le Canada n'avait aucun intérêt particulier à défendre dans ce conflit. Son effort de guerre était suffisant pour une petite puissance. Avec une population de seulement 12 millions d'habitants, la conscription au Canada n'aurait pas eu beaucoup de poids sur les champs de bataille en Europe. Les Canadiens pouvaient avoir de la sympathie pour la France et l'Angleterre, mais ils ne devaient pas projeter leur patriotisme dans celui de leur ancienne mère patrie. La devise des anticonscriptionnistes était « Canada d'abord ». Le discours des nationalistes canadiens français ressemblait celui des isolationnistes américains. L'Union nationale a remporté les élections de 1944, mais avec un pourcentage de voix moindre que celui du Parti libéral. La trop forte concentration du vote libéral à Montréal, surtout parmi les anglophones, jouait contre ce parti en termes de comté. Une des principales causes de la défaite de Godbout, c'est qu'il donnait l'impression d'être le valet d'Ottawa. En 1942, Maurice Duplessis avait frôlé la mort. Sa consommation d'alcool s'accordait mal avec son diabète. Il a cessé complètement de boire pour des raisons de santé, mais aussi pour mettre un terme à la contestation de son leadership. Duplessis avait tiré les leçons de son échec de 1939. Son gouvernement sera désormais plus professionnel. Il contrôlera mieux son parti avec l'aide de sa fidèle secrétaire, Auréa Cloutier, de son loyal trésorier, Gérald Martineau, et de son génial organisateur en chef, Joe D. Bégin. Ce dernier s'inspirait des plus récentes méthodes électorales américaines. L'image remplaçait le texte. Sur le plan du marketing, l'Union nationale était d'avant-garde. Après la guerre, Ottawa a lancé une offensive de centralisation pour instaurer des programmes sociaux dans une optique keynésienne. Lors de la conférence fédérale-provinciale dite de la reconstruction, en 1945, le premier ministre King a proposé aux provinces de céder à Ottawa tout leur pouvoir de taxation en échange d'une subvention annuelle. L'offre était alléchante, surtout pour les provinces les plus pauvres. Mais Duplessis s'y opposa vigoureusement. Il comprenait qu'en détenant les cordons de la bourse, le fédéral finirait par imposer ses politiques dans les champs de compétences provinciales. Celui qui paye, c'est celui qui commande. Pour Duplessis, l'autonomie provinciale devait reposer sur l'autonomie financière. « Rendez-nous notre butin », disait-il à Ottawa. En 1954, Duplessis a créé un impôt provincial sur le revenu. Depuis ce temps, les Québécois doivent faire deux rapports d'impôts, l'un à Québec et l'autre à Ottawa. Les Canadiens des autres provinces ne font qu'une seule déclaration d'impôt à Ottawa. Le premier ministre du Canada, Louis Saint-Laurent, a accepté de déduire le montant de l'impôt provincial du montant de l'impôt fédéral. Les Québécois n'étaient donc pas doublement taxés. Saint-Laurent a cédé par électoralisme à cause de la popularité de l'autonomie provinciale au Québec. C'est probablement la plus grande victoire qu'une province ait remportée contre le fédéral depuis la Confédération de 1867. Les nationalistes ont cessé de percevoir Duplessis comme un vieux bleu rétrograde. Ils se sont ralliés à l'Union nationale. Ils ont apprécié que Duplessis réponde à l'une de leurs vieilles demandes, soit l'adoption d'un drapeau national canadien-français. Le fleur de l'Isée a été hissé sur la tour du Parlement de Québec le 21 janvier 1948. Mais Duplessis est également rallié au nationalisme. Rappelons-nous qu'il avait grandi dans l'esprit victorien du début du siècle. Il admirait les institutions politiques anglaises. Il avait même songé à mettre une couronne britannique sur le drapeau du Québec. C'est tout dire. Mais le nationalisme grouxien s'était répandu dans la société québécoise. Le duplessisme en fut marqué, bien que Lionel Gros et Maurice Duplessis n'aient pas eu beaucoup d'atomes crochus sur le plan personnel. Maurice Duplessis ne parlait pas de réformer la Constitution canadienne. Il demandait simplement à Ottawa de respecter le pacte confédératif de 1867 qui reposait sur le principe de la souveraineté des provinces dans leur champ de compétences. La centralisation, disait-il, est propre au régime totalitaire, comme la Russie communiste ou l'Allemagne nazie. La décentralisation est, au contraire, un gage de liberté, comme dans la Constitution des États-Unis. On a parfois présenté Duplessis comme un précurseur de l'indépendantisme québécois. Il ne faut pas exagérer. Le séparatisme l'aurait sans doute effrayé. Duplessis aimait le Canada. Néanmoins, il a déjà dit que si les provinces anglaises en venaient à considérer que les réclamations du Québec étaient inacceptables, le Québec pourrait se retirer de la Confédération. Duplessis reprenait la formulation prudente de la motion franqueur de 1918. Mais sa déclaration prouve qu'il ne considérait pas l'unité canadienne comme une valeur absolue. Son patriotisme était d'abord québécois, ensuite canadien. Sa politique d'autonomie provinciale ne conduisait pas nécessairement à l'indépendance, mais elle pouvait conduire à l'indépendance si nécessaire. Le discours de Duplessis était ruraliste. La terre ne ment pas. La campagne est à la base du progrès économique et des traditions nationales. L'exode rural s'est pourtant accéléré dans l'après-guerre et l'agriculture s'est modernisée. Mais le duplessisme conciliait justement la tradition et le progrès. Le Québécois moyen de cette génération vivait à la ville, mais il avait été élevé à la campagne et il en gardait une certaine nostalgie. Les envolées ruralistes de Duplessis étaient sans doute anachroniques, mais elles faisaient vibrer les cordes sensibles de la population. L'alliance du trône et de l'hôtel était un leitmotiv du discours duplessiste. Le clergé n'était pas nécessairement unioniste. Le fameux slogan « Le ciel est bleu, l'enfer est rouge » est une légende qui semble provenir de la presse libérale et anticléricale. Les historiens n'en ont trouvé aucune trace dans le discours du clergé. L'évêque d'Amos, Mgr Desmarais, se présentait publiquement comme un partisan de Duplessis, mais c'était le seul. Les archevêques de Montréal, Mgr Charbonneau et Léger, étaient discrètement libéraux. L'archevêque de Sherbrooke, Mgr Desranlots, était un syndicaliste ouvertement hostile à Duplessis. Le cardinal Villeneuve était aussi indépendant qu'autoritaire. Bien sûr, le clergé sollicitait poliment l'aide financière de l'État pour ses œuvres et il l'obtenait sans difficulté, mais il restait neutre sur le plan politique. Duplessis aurait dit « Les évêques mangent de ma main ». Il est peu probable qu'il ait parlé d'une manière aussi peu respectueuse pour l'Église. Mais la formule reflète une certaine réalité. Dans les années 1950, l'Église n'avait plus les moyens d'assumer les croissants de l'éducation, de la santé et des services sociaux. Le clergé dirigeait encore les institutions, mais c'est l'État qui les finançait. L'État devait donc tôt ou tard en assumer la gestion. Sur ce plan, il est vrai que Duplessis a en quelque sorte préparé la Révolution tranquille. On félicite souvent Duplessis pour sa bonne gestion des finances publiques. Le Québec était alors la province la moins taxée et la moins endettée au Canada. Mais on oublie de mentionner que les communautés religieuses travaillaient peu de salaire dans les écoles et les hôpitaux. Le Québec était donc avantagé par rapport à l'Ontario. Ceux qui dénigrent aujourd'hui l'Église catholique devraient se souvenir de tout ce qu'elle a fait dans le passé pour le progrès, non seulement culturel, mais aussi économique du Québec. Duplessis se présentait comme le bras armé de l'Église. Les témoins de Jéhovah accusaient l'Église catholique d'être une prostituée. Le premier ministre fit adopter un règlement pour leur interdire de faire du porte-à-porte. Il reçut les félicitations du clergé catholique, des pasteurs protestants et de la plupart des journaux et même de l'opposition libérale. Mais un restaurateur montréalais, Franck Roccarelli, manque de la secte, payait les cautionnements des témoins de Jéhovah qui étaient arrêtés. Duplessis décida de le neutraliser en supprimant son permis de vente d'alcool. L'avocat Franck Scott, qui est considéré comme le père de la Charte canadienne des droits et libertés, a plaidé l'affaire Roncarelli. En 1959, la Cour suprême du Canada a condamné Duplessis à payer un dédommagement financier à Roncarelli. Franck Scott a également contesté la loi du Canada. En 1957, la Cour suprême du Canada a invalidé ce règlement en vertu du partage des compétences. « La lutte contre le communisme, disait-elle, se rattache au droit criminel qui est de juridiction fédérale et non pas à la réglementation provinciale des édifices dans laquelle Duplessis avait inclus la fameuse loi du Canada. » Mais un juge dissident a défendu la constitutionnalité du règlement. Ce juge était paradoxalement Robert Tachereau, le fils de l'ancien premier ministre libéral Louis-Alexandre Tachereau. L'anticommunisme de Duplessis peut aujourd'hui nous faire sourire, mais il paraissait normal au temps de la guerre froide. Duplessis faisait souvent la boutade « rouge à Québec, rouge à Ottawa, rouge à Moscou ». Il reprochait aux libéraux fédéraux de permettre l'importation des œufs communistes de la Pologne. Il s'opposait à ce que l'on restitue au gouvernement communiste de Varsovie les trésors des rois polonais qui s'étaient retrouvés à Québec durant la guerre. Il accusait les communistes d'avoir saboté le pont de Trois-Rivières qui s'était effondré à cause d'une erreur de construction. La police provinciale surveillait les militants communistes qui s'infiltraient dans les syndicats. Le marxisme n'avait aucune chance de s'implanter sérieusement en Amérique du Nord, mais il ne faut pas croire que cette idéologie était dépourvue d'influence. Les sociodémocrates et les libéraux progressistes étaient souvent philo-communistes, comme le prouve l'ouvrage des deux innocents qui glorifiaient la chaîne maoïste, Jacques Hébert et Pierre-Éliott Trudeau. Duplessis était un chantre de l'entreprise privée. Il se méfiait de l'État-providence, mais le budget annuel de la province est passé de 50 millions de dollars en 1936 à 500 millions en 1959 et sans inflation. La taille de l'État québécois s'est donc multipliée par 10. Hydro-Québec avait été créée par Godbout en 1940, mais elle s'est considérablement développée sous Duplessis. À la fin des années 1950, Hydro-Québec planifiait déjà la construction des barrages de Mané-Coutarde et de la Baie-James. En 1957, le plan Dozois fit démolir plusieurs quartiers de Taudy à Montréal. Le réseau routier s'est modernisé. Duplessis privilégié les entrepreneurs canadiens-français dans l'attribution des contrats. En 1936, le Québec ne comptait que 5 millionnaires canadiens-français. En 1959, il y en avait 50. Duplessis disait que c'était sa manière de faire du nationalisme économique. Mais il faut souligner que Duplessis a eu la chance d'être au pouvoir durant le boom économique de l'après-guerre. Le développement des mines de fer du Labrador par la compagnie Iron Roar a été le plus gros projet économique du gouvernement Duplessis. Aux élections de 1956, le chef du Parti libéral, George-Emile Lapalme, accusait Duplessis de vendre notre fer aux Américains à 1 cent la tonne. C'était évidemment faux. Lapalme ne tenait pas compte, dans son calcul, du fait que l'Ironore avait construit le chemin de fer entre Shefferville et Sept-Îles sans aucune subvention de l'État, ce qui était une première dans l'histoire du Canada. Le contrat conclu entre le Québec et l'Ironore était tellement avantageux qu'il a été approuvé à l'unanimité par l'Assemblée législative à deux reprises, en 1948 et en 1968. Contrairement à ce que l'on a souvent dit, Maurice Duplessis n'était pas anti-syndical. Certes, il réprimait durement les grèves illégales, il se méfiait des cadres communistes de certains syndicats et il s'opposait à la syndicalisation des services publics. Mais les centrales syndicales l'ont applaudi en 1945 lorsqu'il a réduit de 60 % à 50 % plus 1 le nombre d'employés requis pour pouvoir former un syndicat dans une entreprise. Le nombre de syndicats s'est multiplié par deux entre 1945 et 1955. Le ministre du Travail, Antonio Barrette, a créé un système de conciliation qui faisait en sorte qu'il y avait moins de grèves au Québec qu'en Ontario. La grève de l'Amiande de 1949 est un élément central de la légende anti-Duplessis. Ce conflit de travail a été raconté de manière très biaisée dans un ouvrage collectif publié en 1956 par Pierre-Éliott Trudeau. Duplessis y était présenté comme un roi nègre au service d'une multinationale américaine qui exploitait le pauvre peuple canadien-français. La réalité est tout autre. Les salaires des mineurs québécois étaient au diapason du reste de l'Amérique du Nord et ils étaient supérieurs à la moyenne des salaires ouvriers. La compagnie canadienne John Manville offrait une bonne augmentation dès le début des négociations. Le syndicat a refusé d'aller devant le conseil d'adméritage du ministère du Travail. Six mois plus tôt, le syndicat avait pourtant félicité la compagnie et le ministère du Travail pour les mesures prises contre la maladie de la myanthose. La grève était illégale car elle avait été déclenchée avant la fin du processus obligatoire de conciliation. La police est intervenue après que les fiers à bras du syndicat a intimidé les travailleurs écalcitrants. Les grévistes ont séquestré huit policiers. L'enquête du coroner a souligné qu'il y a eu plus de blessures graves chez les policiers que chez les grévistes. Après quatre mois de grève, le syndicat a finalement accepté les offres initiales de la compagnie. C'était une grève perdue. Mais Dupless est intervenue personnellement pour ajouter à la convention collective une clause d'indexation des salaires au coût de la vie, question d'éviter que le syndicat ne perde complètement la face. Mais le véritable enjeu de la grève d'asbestos, ce n'était ni les salaires ni la myanthose. Le syndicat réclamait la co-gestion de l'entreprise, ce que la compagnie ne pouvait évidemment pas accepter. À l'époque, le président de la Canadienne, John Manville, l'avait très bien expliqué dans une lettre au journaux. La Confédération des travailleurs catholiques du Canada était en train de virer à gauche sous l'influence du clergé progressiste. La grève d'asbestos était une grève politique qui servait les intérêts des cadres syndicaux bien plus que ceux des travailleurs. Maurice Duplessis a dit que le Québec avait le meilleur système d'éducation au monde. On s'est moqué de cette déclaration après 1960. Mais à la lumière des fruits de la réforme parent, on peut se demander s'il n'avait pas raison. Le réseau primaire a grandement progressé entre 1944 et 1959. Les écoles de rang sont disparues. De petites écoles primaires modernes, fonctionnelles et à taille humaine ont été construites dans toute la province. Les enseignantes et les enseignants étaient sans doute mieux formés dans les écoles normales des années 1950 que dans nos actuelles facultés de pédagogie. En éducation, il faut toujours commencer par la base. Le Québec devait d'abord édifier un bon réseau primaire et c'est ce que Duplessis a fait. Le niveau secondaire n'a pas été négligé. Duplessis a créé un ministère de la jeunesse en 1944. Sous la direction de Paul Sauvé, ce ministère a développé un excellent réseau d'écoles de métier. Dans les années 1950, des fonctionnaires allemands ont recommandé au gouvernement de leur pays de s'inspirer du système de formation professionnelle de la province de Québec. Connaissant la qualité du système d'éducation de l'Allemagne, ce n'est pas un mince compliment. Les collèges classiques ont atteint leur apogée au temps de Duplessis. Ils ne visaient pas seulement à préparer au sacerdoce, mais à former toute l'élite de la société canadienne française. Le principe de la pédagogie classique était de développer l'intelligence par la littérature plutôt que par les mathématiques. Mais les sciences naturelles commençaient à prendre plus de place dans le cursus académique. Contrairement à ce que l'on s'imagine trop souvent, le cours classique n'était pas réservé aux enfants de riches. La moitié des étudiants étaient des fils d'ouvriers et de cultivateurs que le clergé instruisait gratuitement ou presque. Un grand nombre était accepté sans avoir réussi les tests d'admission. Les trois quarts ne sont jamais même pas à la prêtrise. Denis Vaugeois a souligné que tous les membres du remarquable cabinet péquiste de 1976 avaient été formés dans les collèges classiques des années 1950 et qu'aucun d'entre eux ne venait d'une famille riche. Voilà qui jette un nouvel éclairage sur la prétendue grande noirceur du pléciste. Les universités québécoises ont pris leur envol sous Duplessis. L'Université de Montréal a réglé son déficit chronique en 1945. L'Université Laval s'est établie sur un nouveau campus à Sainte-Foy en 1952. L'Université de Sherbrooke a été fondée en 1955. Duplessis s'opposait à ce qu'Ottawa finance les universités québécoises. L'autorité exclusive de l'État provincial sur l'ensemble du système d'éducation était un principe sacré. Mais il faut dire que le Québec accordait aux universités l'équivalent des sommes que Duplessis leur demandait de refuser d'Ottawa. Le premier ministre a confié au juge Thomas Tremblay la présidence d'une commission royale d'enquête sur les problèmes constitutionnels. L'économiste Esdras Mainville et le jésuite Richard A.S., deux disciples de Lionel Gros, ont été les principaux rédacteurs du rapport Tremblay, qui a défini la politique d'autonomie provinciale qui sera suivie par tous les gouvernements du Québec dans les décennies suivantes. Pendant que Duplessis gouvernait Québec, un deuxième Canadien français accédait au poste de premier ministre du Canada, Louis-Stéphane Saint-Laurent. Son père était un marchand général canadien français des cantons de l'Est et sa mère était d'origine irlandaise. Il était donc parfaitement bilingue. Il a étudié au collège Saint-Charles-Boromé à Sherbrooke grâce à l'aide financière du curé de sa paroisse. Il a ensuite fait son droit à l'université Laval, ce qui laisse croire que la partie française de son biculturalisme l'emportait. Il a ouvert un cabinet d'avocats à Québec. Saint-Laurent était un brillant juriste qui a représenté les gouvernements, tant fédéral que provincial, dans plusieurs affaires constitutionnelles. En 1928, le conseil privé de Londres a louangé la qualité de sa plaidoirie, ce qui est une chose très rare. « Rien de plus beau, disaient les juges, que d'entendre plaider la common law anglaise avec une logique française. » Saint-Laurent a participé à la commission Raoul-Sirois. Il prônait l'édification d'un État-providence fédéral qui était empiété sur les compétences provinciales. Son nationalisme était résolument pancanadien, biculturel et centralisateur. En 1941, le premier ministre King demandait à Louis Saint-Laurent de remplacer le défunt Ernest Lapointe comme lieutenant québécois. Saint-Laurent était alors âgé de 60 ans et il n'avait jamais fait de politique active. Il avait le profil d'un haut fonctionnaire bien plus que d'un politicien. Mais le Canada était en guerre et il a répondu à l'appel par sens du devoir. Saint-Laurent a été ministre de la justice et ministre des relations extérieures. Il était en faveur de la conscription pour service outre-mer. Il méprisait l'autonomisme provincial de Duplessis. En 1948, Saint-Laurent succéda à King. Le principe de l'alternance entre un chef anglophone et un chef francophone s'implantait dans le Parti libéral du Canada. Les libéraux ont remporté les élections fédérales de 1949 et de 1953. Mais ils ont été défaits en 1957 par les conservateurs du bouillant John Diffenbaker. Le premier ministre Saint-Laurent était progressiste et centralisateur. Il a institué les allocations familiales, l'assurance hospitalisation, les paiements de péréquation aux provinces. Il a fait construire l'autoroute transcanadienne, la voie maritime du Saint-Laurent et le gazoduc Est-Souisse. Il a fait entrer Terre-Neuve dans la Confédération en reconnaissant les frontières du Labrador malgré les protestations du Québec. Saint-Laurent a rompu quelques-uns des liens qui rattachaient encore le Canada à la Grande-Bretagne. Il a supprimé le droit d'appel au Conseil privé de Londres. Il a proposé aux provinces, mais sans succès, de rapétrier la Constitution canadienne en adoptant une formule d'amendement qui n'exigerait plus un vote du Parlement de Westminster. Il a nommé pour la première fois un Canadien, Vincent Massé, au poste de gouverneur général. Le premier ministre du Canada a fait pour la première fois une tournée diplomatique internationale. En politique extérieure, le Canada s'est aligné sur les États-Unis dans la guerre froide. Saint-Laurent a été l'un des promoteurs de l'OTAN en 1949. Il a engagé le Canada dans la guerre de Corée de 1950 à 1953. Durant la crise du canal de Suez en 1956, Ottawa a soutenu Washington plutôt que Londres au grand scandale des derniers impérialistes canadiens anglais. Le ministre des Affaires extérieures, Lester B. Pearson, a fondé les Casques bleus de l'ONU en 1957, ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix. Louis Saint-Laurent était un chef d'État digne et compétent. On le surnommait affectueusement « Oncle Louis », mais il considérait que le Québec n'était qu'une province comme les autres. Les libéraux fédéraux ont activement soutenu le Parti libéral du Québec aux élections provinciales de 1956, comme il l'avait fait en 1939, mais cette fois sans succès. L'Union nationale l'a remporté haut la main. L'insipide chef des libéraux provinciaux, Georges-Émile Lapalme, faisait figure de pantin d'Ottawa. Duplessis a riposté en soutenant le Parti conservateur aux élections fédérales de 1958. Les conservateurs ont alors remporté 50 des 75 comtés québécois. Louis Saint-Laurent et Maurice Duplessis avaient des conceptions divergentes du fédéralisme canadien, mais ils s'entendaient sur un point. Lors de l'année mariale de 1954, Louis Saint-Laurent a consacré le Canada à Notre-Dame de la Paix, pendant que Maurice Duplessis consacrait le Québec à Notre-Dame de l'Assomption. En 1959, Maurice Duplessis n'avait plus d'adversaire à sa taille. La machine électorale de l'Union nationale paraissait invincible. Les observateurs n'avaient pas l'impression que Jean Lesage pourrait battre le chef. L'intelligentsia gauchiste qui gravitait autour de la revue Cité libre, du journal Le Devoir et de Radio-Canada critiquait Duplessis, mais beaucoup moins qu'on ne l'a dit après 1960. Ces démocrates chrétiens semblaient avoir surtout des comptes à régler avec l'Église de Pie XII et le nationalisme grouxien. Mais la santé de Duplessis déclinait à cause de son diabète. Il est mort le 7 septembre 1959, alors qu'il visitait le complexe minier de Shefferville, le projet industriel dont il était le plus fier. Paul Sauvé était le dauphin désigné. Son fameux « désormais » montrait que l'Union nationale envisageait avec confiance la prochaine bataille électorale. Mais Sauvé a été lui-même terrassé par une crise cardiaque le 2 janvier 1960. Son successeur, Antonio Barrette, avait moins de charisme. Les libéraux de Jean Lesage ont remporté les élections du 22 juin 1960 avec le slogan « C'est le temps que ça change ». Le Québec entrait dans la Révolution tranquille. Maurice Duplessis a été le plus grand premier ministre de l'histoire du Québec. Ce fut l'âge d'or de la nation canadienne française. Ses funérailles ont été grandioses, mais l'on pressentait que la mort du chef marquait la fin d'une époque. Quelques mois auparavant, Duplessis avait prononcé un discours qui semblait prémonitoire. « Ils font erreur, graves erreurs, ceux qui préconisent la neutralité de l'enseignement. Il ne peut être question de neutralité entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Il ne peut être question de neutralité dans le domaine de l'éducation, parce que la principale lumière qui répand de la vie, qui permet de voir dans le domaine éducationnel, c'est la lumière éternelle. » Salutations patriotiques et union de prière.